Alors, on est dans Torah Tabait à Katsar, donc c'est le chèvre de Rav David Yosef. Les questions qui concernent les vacances, elles sont très fréquentes. Par exemple, on voit depuis déjà cinq ou six semaines qu'il y a des lois qui s'appellent des ar-chakot, des mises en garde de nos hachamim, pour éviter de tomber dans la verra avec sa femme lorsqu'elle est nida. On va traduire ces ar-chakot par un lien virtuel amoureux. D'accord ? Si je fais certaines actions, ou que ma femme fait certaines actions, après moi ou avant moi, ça peut créer un lien virtuel entre nous, et ce lien il faut le casser. Si je ne le casse pas, il y a un risque que j'arrive à faire la verra avec ma femme. C'est bon ? Exemple, banal, elle boit à la canette son coca, si moi je bois après elle, ça va faire quelque chose dans la tête, du mari ou de la femme. Il boit après moi, je bois après ma femme, c'est ma femme, il n'y a qu'avec elle que je fais ça, ça va créer un lien virtuel amoureux. Il faut couper ce lien. Comment ? C'est la ar-chakot. Alors, je vais prendre du coca d'une autre canette, et je vais verser dans la première canette de ma femme. Ou bien je vais lui demander de tourner la tête quand je vais boire. Toutes ces ar-chakot là. Ou bien je vais faire boire mon fils, et après je vais boire. Il faut qu'il y ait une tierce personne, il faut couper ce lien virtuel. D'accord ? Et tout au long de chaque mercredi, on étudie des sujets différents. La semaine dernière, c'était ce que j'ai le droit de m'asseoir dans le lit de ma femme. Et bien cette semaine, c'est sur les vacances en gros. Par exemple, si moi je vais en vacances avec ma femme, et bien le lien virtuel amoureux, il est déjà présent. Oui. Je suis déjà en vacances. J'ai déjà mon esprit amoureux, qui est là, qui est chaud, au-dessus de la tête. Donc est-ce que les rachamis me vont demander d'être plus rigoureux en vacances, ou pas ? A priori, oui. Alors par exemple, je ne sais pas, est-ce que j'ai le droit d'aller sur un bateau avec ma femme ? Un bateau que de deux personnes. Il y a une seule banquette pour nous deux. Est-ce que j'ai le droit d'aller avec elle ? Ou bien si je fais un safari avec elle, le 4x4 il bouge. Des fois il va à droite, des fois il va à gauche. Il y a des risques. Ou bien l'avion, si je prends l'avion. Ou bien le train. D'accord ? Toutes ces questions-là se posent. Est-ce que j'ai le droit de m'asseoir sur un ramac avec ma femme ? Est-ce que j'ai le droit de faire un pique-nique avec ma femme en vacances sur un tapis pique-nique ? Sur une nade de pique-nique ? Est-ce que j'ai le droit ? Toutes ces questions-là, elles concernent énormément les vacances, parce qu'on y arrive tous, voilà, obligatoirement. Alors on y va. On va faire comme la semaine dernière. On va faire un peu du mot à mot. Alors, yeshiva al-safsal, c'est le signe. C'est le septième chapitre sur la Chakolim Zangal. S'asseoir sur un banc, tout découle de là d'abord. Donc on est face à un banc qui n'est pas rattaché au sol. D'accord ? Ça veut dire que si je m'assois, il va bouger un petit peu le banc. Mais si ma femme est bien s'asseoir, on va sentir qu'elle s'est assise. D'accord ? Est-ce que je vais craindre que, comme j'ai senti qu'elle s'est assise, j'ai senti qu'elle a pris place sur le banc, est-ce qu'on va craindre que ma femme s'est assise ? Alors, est-ce qu'il y aura un lien virtuel amoureux qu'il faudra casser ? C'est une grande marroquette entre les sfaradim et les ashkénazim. Il faut savoir que dans toute cette raconte-là, en gros, le ashkénaz, il est très manipulé, très strict. Il fait très attention. Un sfarad, pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'il ne craint pas, il fait confiance à l'homme. Alors que celui qui est ashkénaz, le possède ashkénaz, il va dire, c'est vrai qu'on fait confiance à l'homme, mais pas avec la l'anida. D'accord ? C'est trop dangereux. Les sfaradim vont dire, on peut lui faire confiance à l'anida. Parce qu'ils ont un grand principe qui est en slogan, ils ont un grand slogan, les sfaradim. Puisque la femme l'anida est, oui, interdite, mais elle va finir par lui être permise, l'homme essaie de retenir. Mais si tu prends un homme, d'ailleurs, c'est même une phrase pour l'éducation. C'est-à-dire, si un parent, il a son fils, mais il ne fait que le bloquer, le bloquer, le bloquer, le bloquer, ça va casser un jour. Mais si tu dis, mon fils, pour l'instant c'est bloqué, mais demain, après-demain, c'est bon pour toi, ça va apaiser l'attente du petit et de l'enfant, et il va accepter. D'accord ? Donc les ashkénazim, eux, ils disent, on a trop peur d'anida, on ne transgresse pas, on garde les rigueurs. Les sfaradim, eux, ils disent, on peut tolérer, parce qu'un jour, elle va lui être permise. Alors, on y va. Il y en a qui vont dire que c'est interdit de s'asseoir avec sa femme nida sur le même banc, s'il bouge, s'il bouge et qu'il n'est pas rattaché au sol, parce que puisqu'il bouge, alors le mari va sentir sa femme s'asseoir, et il peut en venir à la verra. Alors toi, tu penses que pourquoi ? Pourquoi il peut en venir à la verra ? Tu vas lui faire quelque chose qu'il n'a pas s'asseoir ? Après, je réfléchis, moi, ça m'arrivait. Enfin, rien du tout. Alors, il va dire comme ça, et c'est hyper intelligent, je trouve. Il dit que lorsque le banc, il bouge, et bien, c'est comme si la femme, elle te touche. Quand elle va bouger, tu vas décaler. Plus qu'un couple, parce que la famille n'a pas besoin de se toucher, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'avoir un contact. Il y a quand même un contact qui se crée là. Elle bouge, tu bouges. Elle s'élève, tu te relèves un peu. Donc, une des raisons, c'est que c'est comme si elle te touche. Deuxième raison, c'est que chez certaines personnes, il y aura aussi ce lien vertu de l'inscrire. Ma femme, quand elle va bouger, eh bien, c'est possible que des hommes... Ça dépend aussi comment se touchent. Exactement. Et ça, on a répondu chaque semaine, on y répond, et on va répéter ça tout le temps, quand il le faut. C'est que les chakrams sont obligés de prendre de la hauteur sur le monde entier qu'ils ont devraient. Il y a des gens qui sont fétichistes des pieds, d'autres des mains, d'autres des coudes, d'autres du ventre, d'autres du corps de la femme. Donc, en fait, les barrières, quand tu prends de la hauteur, tu es obligé de répondre aux idées et aux envies de chacun. Ah, moi, je n'ai rien avec le coude de ma femme, il ne me fait rien, moi, vraiment rien. Oui, mais lui, en face, OK, il fait partie des 15%, des 10%, des 5%, mais tu es obligé de prendre en compte aussi, cette personne-là. Je ne vais pas prendre ça, en fait. C'est des fousses qui ne parlent pas, tu vois. Exactement. Quand on me dit, je ne sais pas, le sel, il ne faut pas le passer. Il n'y a pas ce sel, il n'y a pas ce sel dans ma tête. Exactement. Il n'y a rien à se passer. Exactement. Et bien, il faut, en fait, et là aussi, on a utilisé ça, si tu veux, je te donnerai le cours qu'on a fait dessus, hyper intéressant. Sur ça aussi, les saratines sont beaucoup plus permissifs. Mais il faut quand même se héquerre. Ce héquerre, ce rappel. Ce rappel à l'attention de Tionida. Parce que des fois, ça va très vite. Il m'a juste passé du sel. En fait, c'est comme ça que le satan, il nous attaque. Est-ce que tu crois que le Yézara, il va venir nous voir, nous dire, va te procéder à la Baudaza, jamais. Il va t'attaquer par une toute petite chose. Le seul truc qu'il veut, c'est que tu l'ouvres la porte. À partir du moment où tu as dit, OK, c'est fini. Et il rentre doucement, doucement, il prend de l'ampleur. La demande, ce serait tout cas, il dit qu'au début, le Yézara, c'est le fil d'une araignée. Après, c'est une toile. Et des années après, les scientifiques ont remarqué que la toile d'une araignée était très très costaud. C'était comme du fer, proportionnellement pas. Donc, en fait, voilà, après, le Yézara, il commence comme une toile d'araignée. Et après, il finit, comment ? Comme le pieu qu'on plante dans une terre pour labourer. Le pieu que pousse la vache. Pour dire qu'au début, c'est un tout petit peu, plus un tout petit peu. Mais à chaque fois, ça bouffa. Donc, il y a une action qui est pour toi ? Banale. Oui, banale. Mais tu as ouvert l'appliquer. Ne pas rentrer dans ce... Voilà, en fait, il faut juste comprendre le système des Chachamim. Que si tu te mets des barrières, tu empêches le Yézara à nouveau de fermer. Mais pourquoi est-ce que lorsqu'un homme veut protéger son trésor, il va chercher jusqu'à mettre deux, trois, quatre protections d'une chambre forte. Et lorsque son trésor qui est des Chachamim, il ne va pas faire attention beaucoup moins. Et donc, les Chachamim disent que pour deux raisons principales, on va interdire l'homme de s'asseoir avec sa femme sur un banc qui bouge. premièrement, c'est parce que je sens quand elle s'asseoir. Ça peut faire quelque chose. Deuxièmement, le fait qu'elle bouge et que je bouge quand elle bouge, ça s'appelle que je l'ai touchée. Voilà pourquoi, première part, deux petites raisons qui se ressentent, en fait, c'est qu'une seule raison pour la re-balloir. Ça, c'est une DA, c'est un PSAC. Veillach m'a tiré un baiser, mais il y en a qui sont permissifs avec ça. Ils disent qu'il n'y a aucun problème que la femme s'asseoir avec moi. Et voilà, le Minak des Sfaradins et de la majeure partie de tout ce qui est d'Utmizrach, pour un Sfarad, il n'y a pas de problème de s'asseoir. Attention, ce n'est pas parce qu'on autorise que tu as le droit d'aller plus loin, à condition que tu fixes dans ta tête que, attention, je ne la touche pas, attention, je ne la touche pas, il faut se mettre en soi à paix. D'accord ? Je ne la touche pas. Et les Ashkenazim, ils sont même, ils sont m'achimés de ne pas s'asseoir le mari et la femme en même temps. Les Minak des Ashkenazim sont m'achimés de ne pas s'asseoir et la femme en même temps. Et donc, nous, on a vu la semaine dernière que si j'ai un lit qui est réservé au mari ou à la femme, le conjoint ou la conjointe n'a pas le droit de s'asseoir ou de s'allonger. Il y a des règles qui sont différentes, ça dépend si le mari ou la femme. Bref, ça, c'est quand c'est réservé à. Réservé à madame, le matin, il est rose avec les fourrues roses et moi, c'est avec la paille bleue, donc c'est réservé à moi. Mais nous disent nos Ashkenazim que pour les Ashkenazim, même si le lit n'est pas réservé à l'homme ou à la femme, si, quand je m'assois sur un lit, ma femme, elle va venir avec moi, elle va s'asseoir, je vais y ressentir. Ah, mais c'est pas un lit réservé, on a vu la semaine dernière que c'est que si c'est réservé qu'il y a un problème. Là aussi, on n'aura pas le droit parce que je ressens l'assise de ma femme. D'accord ? Donc, les Ashkenazim seront m'achimés même avec ça. Ou, c'est ça ce que je veux dire. Par contre, on va autoriser un Ashkenazim, même si les marmires, il va autoriser dans un cas où il y a un intermédiaire entre un homme ou même un enfant. S'il y a un enfant, ça casse parce que je n'aurais plus l'idée dans ma tête que je sens l'assise de ma femme. Non, je sens l'assise de ma femme et du gosse. Donc, ça casse, c'est bien vertueux. D'accord ? Quand il y a des lits séparés, une lits d'un par exemple, là, c'est celui de l'homme qui est assis de la femme, si tu n'es pas un enfant, mais la femme, elle s'allonge, c'est permis ou pas ? Oui, c'est permis. Pas pour l'homme. L'homme n'a pas le droit... Ah, mais la femme, elle est sur son lieu à elle ? Non. Celui du mari ? Pour s'allonger, il faut éviter. S'asseoir, elle peut, mais le mari, il n'aura pas le droit même de s'asseoir. Parce que s'asseoir, il va sentir le parfum de sa femme, de tes deux, ça peut lui monter à la tête. Une femme, elle n'a pas tout ça. D'accord ? Auquel elle pourra. Mais s'allonger sur le lieu du mari, elle n'aura pas le droit. Elle n'aura pas le droit. D'accord ? Parce que ça va un peu à plein homme. T'es sur mon lit, tu t'es allongé, est-ce que tu as besoin de quelque chose ? Est-ce que tu as besoin de moi ? Ok. Moutan, la souhaité, les chundas, l'agabé martel, l'agabé chatillard. Alors pour répondre au pique-nique, il n'y a aucun souci, même pour les Ashkenazis, de mettre une nappe de pique-nique et de s'asseoir. Parce que j'ai une grosse en ligne sans assise, on est sur l'herbe. Je ne vais pas s'asseoir quand elle va s'asseoir. Et il va bouger à ces nappes, ça ne va rien faire. Ça, c'est sûr que ça ne va rien faire. Donc j'ai le droit. D'accord ? Même les Ashkenazis, ils autorisent. Mais attention, il faut faire attention à ne pas se toucher quand même. Quand on est sur une nappe de pique-nique, on peut vite arriver à se toucher, il faut faire attention. D'accord ? Voilà, ça c'est important. Les Ashkenazis vont être tellement marqués. Ils vont dire que si dans ma tête, j'ai une idée de promenade avec ma femme, alors là, je ne pourrais pas voyager, je ne pourrais pas me promener en voiture, dans un safari, dans les trains, dans tout ce que tu veux. C'est-à-dire, aller en vacances, en train ou en voiture, c'est permis, mais il faut automatiquement mettre un F6 entre une deux. Il faut mettre quelque chose, son sac à main, quelque chose que... Oui, c'est pour la somme. Même si le train freine brusquement, quand on ne se touche pas, ou il tourne à gauche, que je touche le sac et pas ma femme. D'accord ? Donc, pour un Ashkenaz, il faut être marmire de ne pas voyager avec sa femme, se promener en voiture, dans une banquette, sur la mer, naviguer. C'est-à-dire que si je suis avec ma femme, on est un bateau, deux personnes, il y a une seule banquette, un Ashkenaz va dire « T'auras presque pas le droit. » « T'auras le droit, mais il faut mettre quelque chose entre vous deux. » D'accord ? Par contre, si ce n'est pas pour une promenade, mais c'est pour le travail, il n'y a pas ce lien qui se crée à la tête. Donc, tu vas travailler, même si tu es dans un bateau, tu dois aller de l'autre côté de la rive pour aller travailler, tu peux aller avec ta femme puisque tu n'es pas dans ce lien psychique. qui est créé. Ce n'est pas le contexte. D'accord ? Très bien. Alors, on finit bientôt. Mais c'est ce que je n'ai pas dans l'exemple de la rive pour lesquels que tu fais de la rive. Si le mari, comme on l'a vu, il va pour travailler, il n'y a pas un souci de se mettre dans une charrette, dans un carrosse, dans tout ce que tu veux. Au bisphénactala, ou bien mechonite, etc. Mais si, je te pose une question, si le mari va pour travailler, mais la femme ne va pas accompagner son mari pour se promener avec lui, pour prendre de l'air, on a le droit ou pas ? C'est moins de travailler, la femme, elle a juste... Elle accompagne son mari, elle est là pour le faire plus. Oui. Pourquoi ? Parce qu'elle n'aura pas la même tentation. Et si c'est la femme qui va pour travailler et le mari qui va pour se promener ? C'est là la femme. Et s'ils vont pour travailler, il n'y a même pas besoin de mettre quelque chose entre les deux. D'accord ? Ce n'est pas obligé. Il dit que c'est bien de le faire, mais ce n'est pas obligatoire. En tout cas, la femme, dans sa tête, si c'est non, c'est non. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, on le voit très bien dans le couple que la femme, quand elle sait que c'est non, alors même si on a beau la tenter ou la dire et la vouloir essayer de craquer, elle sera toujours là pour aussi forte pour dire, on n'a pas le droit, elle a la tête sur les épaules. On a le cœur. Mon père m'a dit, comment on se différencie de l'animal en réalité ? C'est que l'être humain, il se tient debout. Et donc, le cœur, il est en dessous de la tête. Le cerveau, il est au-dessus du cœur. Mais si, on n'arrive pas à faire la différence entre le cœur et le cerveau, alors on a quatre pattes. Les animaux, ils sont en quatre pattes. Et lorsqu'ils font un cadeau, ils ont le cœur au plus haut que la tête. Donc, ils craquent. Donc, si on n'est pas capable, on n'est pas vraiment encore des êtres humains. On n'a pas encore la tête au-dessus du cœur. Donc, un sfarad, de toute façon, on a dit tout à l'heure qu'un sfarad, il ne craint pas ça. Donc, il n'y a même pas besoin de même. Si je vais me promener avec ma femme, je n'ai pas besoin de mettre quelque chose. Il a l'air, il va donc même dire, j'ai eu un amour aujourd'hui, il m'a dit, même un hamac. Attends, un hamac, c'est chaud. C'est un truc qui est penché comme ça. Le mari et la femme, sfarad, ont le droit de s'asseoir sur un hamac. Il ne faut pas se coller. Il ne faut pas se toucher. Il faut toujours garder ça. C'est quasiment possible. Il y a deux hamacs différents. Tu connais les gens, par exemple, Ikea ou dans les nouveaux Bricorama, ils ont des grandes chaises qui accueillent les personnes et elles font un peu un hamac. Ah oui, je me sens d'accord. C'est de quoi je parle. Ou une balancée. Exactement, les grandes chaises avec une sorte de décoration. On va parler de ce hamac. Le hamac, s'il est assez grand pour ne pas qu'il se touche, tout à fait loin. Il ne faut juste pas qu'il se touche. Il ne se rappelle mais il faut mettre un rappel dans la tête. D'accord ? C'est fou, c'est un gros khidou ça. Ah bah ouais. Tu m'aurais posé la question, je t'aurais dit non. Moi, je t'aurais dit non aussi. Par contre, les Ashkenazines, ils sont complètement marmires avec ça. D'accord ? Encore deux, ils ont fait le tour, je pense, de tout ce qui est promenade. Les minac Ashkenazines, ouadid ch'en, l'ayem, l'insé en évadam, l'imkhridit, 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 l'imkhridit comme ça. Lorsqu'on va voyager en train, en bus, en avion, alors, surtout en autobus, surtout en Israël, alors il faut que, il ne reste que deux places, une côté fenêtre, une côté passager, il faut que ce soit le mari que ce soit du côté passager, et la femme que ce soit du côté fenêtre. D'accord ? Si je te demande pourquoi, tu me dis quoi ? Si il doit partir plus vite, il va même aller des temps d'y tenter. C'est ce qu'on a tendance à répondre. Moi, je ne comprenais pas ça. il m'a dit ça, j'ai pensé comme lui. Mais à ce qu'il paraît, si on va dans le chrana rour, c'est maintenant qu'il s'advique. C'est vrai. Eh bien, la raison, il n'est pas à cause du quiche-couche. Du quiche-couche. Du... Comment tu as dit ça ? Dans l'avion, des moments de secousse, secousse. Des... Attention, nous rentrons dans un moment de... Perturbation. Perturbation. Et donc, attachez-moi ceinture, s'il vous plaît. La femme, elle ne supporte pas tout ça. Elle a la flamme de, il faut se tenir à l'équilibre. Elle n'aime pas trop ça, la femme. Donc, elle va se caler contre la fenêtre. Elle doit être du côté de la fenêtre, ça, c'est la raison, je crois, c'est un peu bizarre. Je n'arrive pas à comprendre. Mais le mari, qui lui, il tient plus, ça ne me dérange pas vraiment, etc. Moi, tu me demandes, je dis le côté fenêtre à chaque fois. Ça dépend de l'homme. T'en as, c'est des chamalots, t'en as, c'est... Non, pas pour ça. Moi, j'aime le paysage, j'aime la... Ah oui, si tu as le choix et qu'on te demande comment tu veux agir, tu as le choix d'aller, comme la 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 te demande, de bien faire. Mais tu n'as pas envie, tu n'es pas au milieu. Il y a une raison, le fait que la femme, quand tu es dehors, elle a bien collé à quelque chose. Donc, à la fenêtre. L'autre côté, il n'y a pas. C'est pour ça aussi. C'est très bon, ça marche dans l'avion. Dans le bus en Israël, ça ne marche pas trop. Elle n'a pas le temps de se reposer à la femme. Mais bon, voilà, c'est le quiche-couche maintenant, juste un petit passage qu'on... un petit quart d'heure, 20 minutes. Pérek youd, pas ce qu'il y a dans la paracha. Ve'ata Israël. Et maintenant Israël, ma hachamelokecha shoel meymach. Qu'est-ce que Dieu te demande ? Ki im lehir haet hachamelokecha al-dechet bechadarachav. Si ce n'est de le craindre en allant dans toutes ses voies, ul ahava auto et de l'aimer. Ve'ata Israël, il y a tout ce qu'il te demande. Il y a deux choses à demander là. Quelle est la seule chose que Israël te demande ? De le craindre, de l'aimer, d'aller dans ses voies. Ok ? Il faudrait répondre comme ça. En réalité, celui qui a vraiment une ira t'chamayim, qui a le craindre du ciel et qui travaille parce qu'il a le craindre d'Akaz Wohu, alors forcément, il va dans les voies Israël et après, il va aimer Israël. Par exemple, c'est un exemple simple. Généralement, dans le monde, dans le moins-fois, il craint son père. Parce que le papa, il est dur et il est pas en jacquement. Mais des années après, il voit qu'il aime son père. Pourquoi ? Parce qu'il a craint d'abord ou parce qu'il a aimé ? En fait, il faut mixer les deux. Mais quelqu'un qui installe la crainte, des années plus tard, alors il comprend que c'était pour le bien. Donc il craint son père, mais en même temps, il l'aime parce qu'il voit que tout ce qui est pour le bien, il n'y a rien qui est secret. Qu'est-ce que Gajoukhe demande ? Ça, c'est Moshé qui dit qu'à Israël. La seule chose que Gajoukhe te demande, c'est de le craindre et d'aller dans ses voies. Et de servir à Seine de tout son cœur et de toute son âme. Alors, ce matin, j'ai lu l'Akdama du Messiai Ticharim, l'introduction du Messiai Ticharim et il est vraiment trop fort. Il va dire comme ça. Si je te dis à la sortie d'Egypte, quel était le plus grand miracle connu pour l'Amélie d'Israël ? L'Amé. L'Amé rouge qui sont en deux ? Très bien. Le problème, il est que en réalité, chaque jour, on a des milliers de miracles qui sont devant nous. Par exemple, le fait de voir des arbres devant nous et que de base, c'était juste un pépin, ça donnait des arbres, des racines, des branches, des fruits qui vont donner encore des fruits. Ce n'est pas un miracle, ça. On se réveille le matin et qu'on arrive à respirer, sentir, parler, etc. Ce n'est pas des miracles, ça, tout le matin. Mais il y a un gros problème que Messiai Ticharim m'a donné dans son introduction, c'est que l'homme s'habitue trop vite. Et lorsqu'il s'habitue, il ne voit plus les choses les plus visibles, les plus simples. Il va aller chercher plus loin. Moi, je vais étudier l'astronomie, je vais étudier les mathématiques. Très bien, c'est bien. Est-ce que c'est suffisant ? Ravetraim, il dit quand on se réveille le matin, il faut remercier la tête de je m'occupe. Mamash, Maudé, Annie. Tu sais, c'est la différence entre Maudé et Annie à Finkus. C'est-à-dire que moi, quand je réveille le matin, le premier truc que je dis, ce n'est même pas... Il dit Ravetraim, on n'aurait pas dû dire comme ça. On aurait dû dire, par exemple, je dis, je mange Annie au revoir. Je veux Annie roté. Je remercie Annie Maudé. Là, on le fait à l'envers. Maudé, Annie. Comment c'est possible ? Il dit parce qu'il y a un bain d'Israël lorsqu'il se réveille le matin, il ne doit pas penser au jeu. Si le premier mot qu'on dit à notre réveil, c'est je, tu n'as rien compris. Le premier mot qu'il faut dire au réveil, c'est merci. Maudé, Annie. Je remercie la tête de je m'occupe. Et là, Finkus, il prenait ça à cœur. Il disait, en fait, nous, on prend conscience, on parle avec des êtres humains qui respirent, qui voient, qui entendent, qui bougent, qui marchent, qui comprennent, qui sont des osépharins, je me suis ouvert le pouce. Attends, quelqu'un est sous le pouce, il comprend à quel point il n'arrive plus à fermer ses boutons de soumise. Ah, c'est juste une ouverture de pouce. Mais tu as vu, à quel point c'était un handicap pour toi et encore, c'est rien. Quelqu'un qui n'a pas sa jambe, il comprend à quel point une jambe, c'était primordial. Moi, je me l'avais pas, les matins, je ne dis pas, merci HM pour tout ce que tu m'as donné. Je respire, j'entends, je vois, mais c'est que quand ça disparaît qu'on prend conscience. C'est très grave, c'est traumatique. Juste pour la petite anecdote, une fois que je suis parti à un enterrement, ça m'a renforcé dans la Torah. Alors, je suis parti par mon Rav tout content. Je lui ai dit, Rav, j'ai trouvé un moyen de me renforcer tout le temps dans la Torah. Alors, ça sera l'histoire. Une fois par mois, je vais aller au cimetière, je vais aller assister à un enterrement, ça me déprimait, et ça me fait comprendre que le Derech Haïmet c'est d'étudier la Torah de ce qu'on prend. C'est bien, non ? Il m'a dit, tu oublies qu'il y a le Ergen, que l'œil, il voit et il s'habitue. Comme par exemple, la longue, ça va... Ça veut dire, la troisième fois, c'est un faire, encore les faits, quatrième mois, un peu moins la quatrième fois, cinquième fois, beaucoup moins. Au bout de la huitième fois, ça y est, tu vas avoir des morts, tu vas parler avec eux, tranquille, ça va rien te faire. Même tu vas aller avec la Kheva Kadisha, tu vas nettoyer les morts, ça va rien te faire, tu vas t'habituer. Tu te rends compte, c'est quoi, quelqu'un qui commence à travailler dans la Kheva Kadisha, il va nettoyer un mort, c'est un sera. Au bout de la cinquième fois, ça y est, ça fait plus rien. D'accord ? Une fois, je parlais avec quelqu'un qui nettoyait les... qui était des rats de 6 heures. Il a nettoyé les rats. Je lui ai dit, mais ça ne dégoûte pas ? Il me dit, si, au début, ça m'a dégoûté. Pourquoi c'est dégoûté ? Trois, quatre fois, ça y est, je me suis habitué aux rats, aux souris, tout ça ne me dérange plus. C'est le problème qu'il m'a dit, mon rap. Il m'a dit, il faut savoir faire la part des choses. Il faut toujours trouver des trucs nouveaux. D'ailleurs, le conseil qu'Arabad nous donne pour sauver un couple, c'est de toujours trouver des nouvelles choses. Parce que si tu t'habitues à ce qu'il y a tous les jours, c'est mort. Le couple, il est fini pour signer un divorce. Ah ben ouais ? La religion, il l'a fait pour ça, de toute façon. Ouais. Il y a Shabbat, il y a Kéké. On retient bien. On retient bien comme ça tient. Il y a Nida, il y a plein de choses qui fait que... Il n'est pas le bon de routine. Malgré que chaque année, on recommence une nouvelle... C'était bon à se passer. T'as pas tant de habitués en fait. Exactement. Kha'zak, j'entends. Et il nous dit comme ça dans sa Agedama. On va juste très vite faire deux premiers paragraphes et après on va s'arrêter là. Ça rentre dans ce qu'il dit. Qu'est-ce que la seule chose qu'il nous demande, c'est la Ira ? Écoute bien. Amar, Amé, Amé. Ah oui, déjà le mot Messilla en mathématiques, le mot Messilla c'est une droite. Une droite qui est un peu courbée. D'accord ? Amé Israël, il faut accepter qu'il est courbée. Tesla, il explique que pourquoi le Ben Israël il est autant instable ? Pourquoi ? Oui, non, oui, non. Il y a deux échavotes. Il y a deux combats. Il y a deux échavotes qui se battent à 24. Il y a Kov et Esaf dans son cœur. J'ai envie de voir ça. J'ai envie de la voir. Elle a trop belle chose. C'est dur. Et en fait, quand tu arrives à te retenir, elle te suit au rejet en feu rouge. Et c'est trop dur. On est instable. Et des fois, on tombe, on se relève. Et on se relève. C'est normal. Il est déjà un peu qui se tape. On est un peu en mode Messilla. Une Messilla, c'est un peu une droite. Mais il nous dit le titre de ce livre, Messilla tièchari. En étant toujours dans une Messilla, selon le cours, on peut être yachar, on peut être droit. C'est quoi être droit ? C'est quoi du moussard ? Il va défoncer ceux qui comprennent mal c'est quoi le moussard ? Il va dire tu crois que le moussard c'est se jeter dans la glace ? Tu crois que c'est de faire des techniques toute la journée ? Il n'y a aucune compréhension à cela. Tu crois que le moussard ça s'arrête à des actions ? Le moussard ça s'arrête à être la réflexion. Tu t'es posé un petit peu ? Le gars toute la journée il va étudier la Torah, du matin au soir il va étudier la Torah. Il va le lire et se dominer. Même pas ça. Pourquoi tu étudies la Torah ? Si tu te demandes à quelqu'un pourquoi tu étudies la Torah, c'est quoi la réponse ? Qu'est-ce qu'un ordre de vie ? Ouais, je sais pas. Le but d'étudier la Torah c'est de se rapprocher de prendre la Torah spirituelle, devenir spirituel. Tu crois que quand tu j'entends de la glace tu vas faire quelque chose ? Ok, tu vas attraper froid. Ça te suffit ? Il va falloir s'y mettre ça maintenant. Pourquoi est-ce que tu étudies le moussard ? C'est la réflexion. Le moussard il est là pour aider l'homme à se rapprocher la Torah. Comment le faire ? Et c'est ce qu'il veut nous dire. Donc quelqu'un qui va étudier toute la journée. Ok ? Tu as parlé de 100 minutes à Hachem aujourd'hui ? Tu t'as adressé, tu as fermé les yeux avant de dormir, tu as dit merci Hachem. Juste deux mots. Hachem, il y a temps que tu t'adresses à lui toute la journée en train de travailler, en train d'étudier, pour se rapprocher à Hachem et finalement à la fin de la journée tu fais quoi ? Ok, à la fin de la semaine ? Rien. À la fin du mois ? À la fin de ta vie il s'est passé quelque chose ? Ah j'ai étudié toute ma vie. Mais tu t'es rapproché de Dieu ? Ce limounah il t'a servi à quelque chose ? Il n'y a rien. La seule chose que le Hachem nous demande c'est d'avoir la hir à Hachem. La hir à Hachem c'est de comprendre qu'il y a quelque chose sur terre et je suis rapprochée à Hachem. Et automatiquement le limoun il va m'aider à avoir Hachem. D'accord ? Il faut travailler les deux. La hir à et la ha hava. Crâtre Hachem et mes Hachem. Il faut toujours travailler les deux pôles. C'est le plus important de travailler les deux pôles. Si je ne choisis qu'un chemin c'est fini. Je vais casser. Si je choisis une deuxième chemin c'est fini. Il faut choisir les deux pôles. La hir à la hava et monter à chaque fois les échelons pour se remplir de la hava. C'est ça l'introduction du Mekham du Rabral. Il faut savoir que le livre du Rabral a été mis en réel lorsqu'il a été écrit. Il a été mis en excommunication. Il a été excommuniqué. Tu n'as pas le droit d'étudier le livre du Rabral. Alors en fait après tout on a compris que mettre en réel en se faire c'est pas remettre en cause l'auteur. L'auteur est extraordinaire enfin doué intelligent il a ce qu'il faut il est progé à Hachem il est mort à 33 ou 35 ans le Rabral. Et en réalité le problème de mettre en réel un livre c'est qu'est-ce que tu peux en faire de ce livre ? Comment les gens vont l'interpréter ? Comment ils vont le comprendre ? S'ils peuvent mal le comprendre ça ne sert à rien. C'est vrai que c'est un trésor mais des fois les Chachamis ont tellement peur qu'ils préfèrent cacher et enfouir le trésor plutôt que s'arriver dans de mauvaises mains. Et l'Ibn Israël qui est comme nous qui est sain d'esprit s'il n'a pas quelqu'un un rave qui va lui apprendre comment lire le message de Sharim il est fini. Alors on a des traductions on a des vidéos on a des Chachamis on a des Rabanim qui nous aident à comprendre le message de Sharim. Alors juste on va voir l'introduction. Quand tu dois partir tu veux dire comment il commence ? Ce que je vais t'écrire dans tout ce livre ce n'est pas pour t'apprendre ce que tu ne sais pas. Vous voyez comment il commence ? Et là je vais juste t'écrire ce que tout le monde sait. Et pourquoi il s'est dû à nous l'écrire ? Ce que je vais t'écrire c'est ce que les gens ils savent très bien depuis très longtemps. Parce que la majorité de mes paroles encore une fois il va utiliser le mot majorité, majorité tu vois il y a une fois il va dire tout. On verra tout à l'heure. Dans la majorité de mes paroles tu ne trouveras que des choses quasiment que des choses que les gens savent déjà et qu'ils n'ont aucun doute. Si tu as refusé la question ils vont te répondre au taquet. Et là seulement par rapport à leur diffusion et par rapport à leur émette alors en contrepartie leur oubli aussi les mente. Il est en train de dire qu'il y a une équation mathématique. Plus quelque chose il est connu plus quelque chose il est visible plus quelque chose il est étudié plus on l'oublie mais on ne s'agarde pas. les arbres dans la rue c'est un naisse immense t'as un pépin qui devient un arbre c'est quelque chose de fou c'est phénoménal comme naisse oui mais tu le vois tous les jours en fonction c'est une équation en fonction de quelque chose de comment c'est diffusé alors en fonction de ça tu étudieras moins le sujet et tu t'appris ça mais ce que je vais te dire maintenant ça ne suffit pas au bout d'une lecture parce qu'au bout d'une lecture ça va sortir aussi que c'est rentré tu dois en créer il faut que ce soit comme les lourdes les lourdes c'était gravé quand c'est gravé dans l'histoire quand c'est écrit ça disparaît ce que tu dois lire ça doit rentrer dans ta tête ça doit pas partir parce que après avoir fini le livre une seule fois tu raccoutes quelques petits étincelles comme quand quelqu'un il prend deux pierres il va les frotter il y aura un petit éclat ce sera ça l'éclat mais après ça disparaît quand t'as pas l'humour en feu ça disparaît il dit quelqu'un qui veut se souvenir de quelque chose il faut ce qu'on appelle la atmada se prendre sur soi s'asseoir sur une chaise même une minute par jour mais tu dis lorsqu'on m'amène Israël il va arriver au Lamar il va dire ce que tu as fixé on dit pas ce que tu as étudié combien tu as étudié toute la journée on s'en fout de ça ce qui est dur à un homme c'est la atmada s'asseoir une minute je te demande juste une minute par jour assieds-toi et engage-toi une minute par jour tu vois comment c'est dur c'est plus dur de s'engager à s'asseoir une minute par jour plutôt que de s'engager trois heures par jour à étudier par ci par là non choisis un temps atmada et c'est comme ça qu'un homme qui est matmine ne se fera pas avoir pour le hergel par l'habitude parce qu'il va transcender le temps il va transcender son habitude quelqu'un qui prend l'habitude ça coule de source et lui il va dire quoi qu'il arrive je vais installer cette minute-là qui va casser comme on a vu dans le hergel le hergel moi je suis avec ma femme j'ai tendance à m'approcher d'elle oui mais mais ce sel c'est la parole de donner du sel ah mais c'est du sel tu vas te calmer c'est rien oui mais ce sel-là il va te faire entrer dans le hergel mais quelque chose qui va casser ce hergel d'accord il faut couper ce lien cette habitude ces choses-là qu'on va en parler les gens ils oublient complètement et ils vont délaisser cette étude-là cette phrase aussi elle est magnifique et tu verras si tu regardes le mot attends j'ai parlé avec un copain et il m'a fait remarquer que le mot ça veut dire si tu penses si tu te mets à réfléchir d'accord comment il va traduire ici si tu observes actuellement d'accord ça veut dire si tu réfléchis d'une manière poussée le mot a la même racine que bonnet livre-node construire quelqu'un qui arrive à réfléchir à comprendre les choses il construit automatiquement les choses dans sa vie ah ça se voit pas il met dans ma tête en train de construire des immeubles ah ça se voit pas c'est que du pni c'est intérieur c'est ce que tu vois pas mais dans ma tête tout est clair tout est cadré d'accord une petite bonnet le mot réfléchir la réflexion elle construit c'est pour ça que c'est un peu la même racine et regarde cette phrase il est en train de dire il est écrit il y a des années ce livre ça s'est fait dans un bral il dit si tu regardes vraiment avec attention le présent mais attends il est écrit il y a des années et bah aussi ce qu'il dit ça transcende le temps le présent dont il parle en fait est un présent permanent d'accord parce que tout le monde est atteint par ce syndrome de l'habitude donc il peut marquer cette phrase il y a 2000 ans c'est pareil 1000 ans dans 2000 ans tout le monde va lire cette phrase comme s'il l'a écrit aujourd'hui le 28 si tu vois dans le présent dans la majorité du monde il va même diffuser ça dans la majorité du monde que les gens qui sont très intelligents qui vont s'attarder sur des notions profondes toute leur vie ils vont chercher à comprendre c'est quoi le profond de ça même dans le limoud il y a deux styles de limoud les limoud et les limoud un pour amasser un peu voire prendre un peu de la hauteur sur de quoi on parle dans tout la Torah orale la Torah écrite il faut faire un peu le tour et le youn attends là tu me dis que celui la femme pourquoi c'est quoi la Svara comment il faut comprendre pourquoi est-ce que si je m'assois sur un banc ça revient on comprend est-ce que c'est parce que c'est comme si je me touche ou c'est comme si je vais sentir s'asseoir ça va faire quelque chose dans moi et on cherche à comprendre les gens qui sont piqurimes qui veulent comprendre la plus d'acoupir des choses d'ailleurs on voit ça avec la technologie avant tu avais un Nokia c'était pas fragile mais plus tu avances plus on avance loin dans la technologie dans la nanotechnologie on rentre dans le puissance moins 9 on va rentrer au plus profond des molécules ah là c'est déjà fragile tu peux tomber ton iPhone 12 Pro il se casse c'est fragile les gens comme ça ils veulent rentrer dans le coeur de la Torah et tu pousses tu pousses tu pousses tu arriveras à plus en fond tu vas chercher dans le 10 puissance moins 12 moins 15 moins 1000 d'accord ces gens là chacun va choisir son domaine il y en a ils vont choisir l'astronomie ils vont rentrer dans le waouh dans le très loin dans le plus profond d'autres ce sera les mathématiques l'intégrale les équations racines carrées truc pi 314 tout ils vont rentrer dans le plus profond de la Torah ou dans la science chacun dans son domaine et d'autres ils vont rentrer cette poussée de réflexion dans la Torah et même dans la Torah il y a plusieurs branches il y en a ils vont s'adamner sur les midrashim ils vont dire sur le psak ils vont rentrer dans le fond du psak pourquoi est-ce que c'est comme ça il n'est pas comme ça il y en a c'est dans le midrash comment il faut comprendre ce midrash il y en a c'est dans les piles poulets attend viens on essaie de comprendre pourquoi est-ce que Rab il pense comme ça il ne pense pas comme ça on va rentrer dans le plus profond on va rentrer dans la tête des gens il y a des gens qui sont comme ça ils vont rentrer dans le plus profond ils vont rentrer dans le plus profond attends qu'est-ce que tu fais de la shlimuta avoda c'est quoi la shlimuta avoda être shalem dans le charisme divan c'est le plus important nos khachamim nous disent très important ce qu'on va voir nos khachamim nous disent que le corps c'est ce qu'il va dire on a plein de psoutines comme ça qui sont des rémasines sur l'olamaba aujourd'hui c'est pour produire demain c'est pour avoir les efforts d'accord pendant 6 jours tu vas te fatiguer ou le shabbat tu vas menoukha shabbat menoukha d'accord on a un monde d'action et un monde de repos où on ne va plus jamais produire jamais produire et le monde le corps qu'on a de nos jours actuel dans l'olamaze c'est le clone qu'on préparera dans l'olamaba combien nous dit que celui qui doit faire attention à ses yeux n'a pas fait attention à ses yeux dans le clone qu'il crée de lui-même dans l'olamaba il est aveugle il n'a pas d'oeil parce que tu prépares ton clone aujourd'hui tu prépares ton clone et demain tu passes à la caisse tu n'as pas fait attention à tes oreilles tu viens sourire ici tu n'as pas fait attention à ton chmérat al-ashon tu as fait du lachanara tu n'as pas de bouche regarde ça fait deux ans et tout le monde se promène sans bouche on voit les gens dans la rue marcher avec la bouche cachée complètement le bas le professeur il s'est battu sur le lachanara déjà ça fait des années il dit que c'est le problème le plus fort qui empêche la guéoula c'est le lachanara on a encore un autre message le plus là pour nous dire on a des masques qui viennent bloquer la bouche tu ne fais pas attention à ta bouche attends il y a des réseaux sociaux on est au plus profond du lachanara de la chine de tout gratuit c'est même pas payant et en plus c'est offert et d'un des snapchat et d'un des instagram et facebook facebook c'est le pas la lachanara à dessous il est en train de diffuser tout et n'importe quoi et nous on est tous en train de foncer dedans le lachanara attention nous disent le jour nous envoient un message moi c'est comme ça que j'ai compris le message des masques chacun a son message moi j'ai compris que attention tu fais pas attention à ta lachanara t'arrives la hausse en bouche attention dans ton clôt de la manteau de miroir avec un masque t'as plus de nez t'as plus de bouche t'as plus rien continue à perdre tes ingrènes ça ne me dérange pas on a 613 commandement dans la Torah 365 mitzvot négatives d'accord et on a 248 mitzvot positifs tu feras et 365 tu te feras après dans le corps humain on a 365 nerfs et 248 membres ok nous disent le chafabri non remah je suis ça et les nerfs c'est 365 et nous disent que chaque mitzvot il correspond à un membre spirituel ça veut dire que la Torah c'est un corps spirituel que tu l'as intégré que Dieu a ingéré dans ton corps matériel et faire sortir faire jaillir la Torah qui doit entrer en toi c'est pour ça que nos chafabri ils sont remplis de budushah parce que tous leurs membres sont remplis de Torah et ils dégagent la Torah d'accord t'arrives à comprendre ce que je veux dire et donc ils vont arriver dans le holapazé ils ont réussi à préparer leur corps dans le holama ils vont arriver dans la shlemut à Vodha leur intégrité ils vont arriver parfaits là-haut c'est la raison pour laquelle on peut rentrer avec quelqu'un avec un mot en mot ça n'a rien à voir je sais pas je sais pas je crois que ça a à voir quelqu'un il est né avec un mot en mot non pas né mais je sais que il y a des soldats par exemple qui sont capturés ils sont morts on va parler d'avoir je n'ai pas la raison sûrement c'est pour ça après encore une fois le holama à émettre n'est que spirituel c'est à dire même si j'ai perdu mon bras matériel si j'ai réussi à faire attention à toute ma vie avec mon bras alors je l'ai mon bras il est signé d'accord donc on me dit le Messie Laté ça arrive il est où ton matzav dans la Shlemuta Evoda où tu as préparé ton corps tu crois qu'on s'en fout de ta Torah si elle est comme ça attends tu sais que moi je suis rentré dans les piques de poulet mais c'est quoi ça vaut quoi ça Shlemuta Evoda c'est le travail le plus important du monde prépare ton corps pour le holama prépare ton corps c'est important tu ne veux pas arriver en manchot tu ne veux pas arriver sans jambes tu ne veux pas arriver sans oreilles prépare aujourd'hui c'est pour produire prépare ton corps fais attention à tes yeux on t'a prévenu on a des psaquim on a une Torah qui nous met en garde pourquoi tu n'as pas peur de ça alors tu es comme cette personne-là qui veut son plaisir éphémère et pour personne va comme ça qu'est-ce qu'il y a on est tous comme ça je me parle à moi elle nous dit comme ça il est comme ça il est comme ça prends ces réflexions que tu fais transpose-les dans la Havodat Hachem où est ton amour à l'air tu arrives à tu es en train de tuer toute la journée tu vas à la plage après c'est pas cohérent à la découte travaille met toute ton énergie que tu mets dans la Havodat Hachem c'est ça le plus important et la Havodat Hachem elle va t'aider à avoir la Torah parce que nous on sait très bien que la Torah elle va amplifier le niveau d'un homme par exemple si je suis coléreux la Torah va amplifier ma colère faut pas croire que la Torah elle va mais oui la Torah elle amplifie les midotes si toi être humain tu n'as pas pris sur toi du Moussard avant d'étudier la Torah de dire la Gava c'est pas bien le jeu c'est pas bien faut travailler sur le jeu et tu dis moi c'est pas bien là maintenant pendant que t'es encore réveillé que tu as pris sur toi là tu dois amburgiter la Torah c'est pour ça que cette demi-heure elle est très importante de Moussard dans la journée fais une demi-heure de Moussard et dès que t'es réveillé dès que t'as des Shabbat elle prend de l'ampleur sur ton corps là on dirige la Torah parce qu'elle est dans du bon sens la Torah elle est dans le Moussard et après c'est mieux que tu arrêtes d'étudier la Torah arrête parce que si ton jeu se réveille et que la Torah va rentrer dans ton jeu elle va te donner du cavote elle va te rendre comme Korach Korach il t'est rempli de Torah mais attends Korach tu vas travailler sur ton jeu d'abord le jeu supprime-le quand il est supprimé rentre faire rentrer la Torah et là j'ai un peu tu vas te réveiller avec moi qu'est-ce que je suis qu'est-ce que je suis là c'est quelqu'un qui produit sur la Torah le Harsinaï Harsinaï c'est un moment qui est la Sot quelqu'un qui sur la plus basse des montagnes sur celle qui sait s'écraser sur celle qui va sur celle qui va sur celle qui va travailler on va cravacher pour la Torah ça c'est le plus important il dit toute ton énergie tu ne dois pas la mettre là-bas tu dois la mettre ici c'est ça la Harsidoute la vraie Harsidoute c'est quel est ton Matzav donc là on a déjà une partie des êtres humains ceux qui sont à fond dans les Khorot mais pas à fond dans l'Irat Hachem donc comment se comportent avec l'Irat Hachem on finit bientôt c'est trop beau ce qu'il dit mais ne pense pas que pour eux qui sont dans la Torah comme ça au plus profond du coeur de la Torah ne pense pas que pour eux c'est pas le plus important la Havad Hachem la Shlemut Avodah la Havad l'aimer Hachem le craindre se perfectionner dans la qui il tiche à l'Aim parce que lorsque tu vas leur demander dis-moi c'est quoi le plus important dans une vie je vais peut-être dire c'est celui-là le plus important dans une vie c'est se rapprocher d'Hachem craindre Dieu Shlemut Avodah Kolechad Yomar c'est là qu'il dit Kolechad depuis le départ il nous dit l'Europe des gens l'Europe des gens et là il s'engage il dit tout le monde va te dire que le plus important c'est se rapprocher d'Hachem on est sur terre on a une échama et une échama pour confronter l'Aim l'animal et mettre l'âme divine dessus c'est ça le plus important et si tu fais la question à quelqu'un qui te dit non c'est pas ça c'est le Liban c'est que c'est pas un Chachem non c'est pas un homme qui est intelligent il sait pas comprendre des choses ah ma chez l'œil il y a un homme 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 énorme un secret fondamental dans le lingu et il dit mais ici tu vais poser la question pourquoi tu ne l'étudies pas c'est parce que c'est pas chouette c'est connu c'est évident c'est évident se rapprocher d'HM c'est évident et comme c'est évident fais-le non il n'y a pas besoin parce que c'est connu tu comprends le Yesod comment c'est extrême mais à gouffé c'est parce que c'est connu et que c'est plus c'est connu plus tu dois travailler plus tu dois être matmine dessus tu dois pouvoir mettre ta atmada tu dois pouvoir te consacrer et transcender le temps et prendre le dessus sur le ergel sur l'habitude d'accord parce que quand il te dit mais c'est évident c'est la pire erreur parce que si c'est évident il ne va jamais s'attarder dessus donc quelqu'un tu vas te demander c'est quoi le plus important il va te dire Krav Hachim bah fais-le je le sais mais à gouffé c'est ça le problème c'est parce que tu dois le faire tu comprends c'est ce qu'il dit ici ça fin de la première partie je suis telur en français et l'étude de ces principes ainsi que la lecture de ce genre de livres tous ces principes là qu'il faudrait s'intervait dessus à qui ils sont laissés ils sont laissés à ceux qui sont vides d'esprit donc les gens ils vont te dire quoi c'est des gens vides d'esprit d'après le messia de Chari Abbat Hachem c'est plus important oh yo yo Hachem je t'aime Hachem je te crains Hachem ça il dit le messia de Chari c'est des gens qui sont vides d'esprit qui sont limite grossiers tu es en train de te ridiculiser dans le public parce que c'est comme celui qui va s'habiller avec son Louis Vuitton ah je suis un Louis Vuitton enlève le Louis Vuitton enlève le Louis Vuitton qu'est-ce qui reste de lui du néant donc nous dit le messia de Chari le Ravra la puissance extraordinaire celui qui vient réclamer là ça fait un peu une claque au faux brislev au faux rabat au faux au faux truc qu'ils sont tout le temps en train de réclamer attend tu enlève cette Simcha je ne vois pas des Talmud et des Chachamim qui sont Chassidim qui sont Atsouim mais si tu enlève cette Simcha qu'est-ce qui reste de toi un homme qui est attiré par les femmes donc en fait c'est que du mytho c'est que ton tu as ton gilet Louis Vuitton qui s'appelle Simcha ou bien tu l'as chanté non je l'appelle Ir Atachen Ir Atachen Arava Shlemuta Avode voilà Shlemuta Avoda regardez comment je m'appelle attend enlève ton gilet il reste quoi de toi il reste rien donc tu vois les deux pôles encore une fois on parle des deux pôles tu as un pôle qui dit que les gens ils vont rentrer ok ils sont Chachamim ceux-là qu'en est-il de la Shlemuta Avoda t'as rien donc cette Shlemuta Avoda elle va être sur qui elle va dans l'air qui va les attraper les abrutis qui n'ont pas le temps les perfectionneurs sagesse hop j'ai saisi Shlemuta Avoda et là comme je n'ai pas envie de travailler sur la perfection du monde je vais me promener je ne vais pas m'amener comme ça devant tout le monde Shlemuta Avoda Shlemuta Avoda et je vais prendre chez moi des qui je vais prendre des partisans avec moi qui sont là à fond non Shlemuta Avoda tu leur prends une question dis moi est-ce que j'ai le droit Shlemuta Avoda attends je te demande est-ce que tu as le droit est-ce que tu as le droit tu as le droit de t'asseoir avec ta femme Nida sur un hamac Shlemuta Avoda je ne sais pas viens on est joyeux c'est vide voilà pourquoi il dit nous jusqu'à ce que dans le monde on voit bien lorsque tu vois quelqu'un qui se désigne en tant que ne t'empêche pas n'aie pas une once de doute que c'est un d'aboud et qu'il se ridicule devant tout le monde et qu'il ne fait que avec de concerté ça c'est la première partie de l'agdama du Meshachir donc il nous dit quelque chose de très fondamental on finit là il y a les deux pôles il faut travailler un peu les deux tu veux rentrer dans l'omkut dans la profondeur de la Torah n'oublie pas que le travail principal il est de se rapprocher à l'agdama tu veux se rapprocher à l'agdama n'oublie pas qu'il y a une Torah derrière il y a une ratachem à avoir véridique comment ? il faut aller dans ses chemins dans ses chemins pas dans son chemin de ce Mouta Avoda pas dans Simcha pas dans l'agdama pas dans l'agdama ils ne coudent que dans la profondeur mais c'est le chemin il faut les mettre à Hachem il faut les mettre à Hachem et tout ce qu'il contient donc voilà il faut faire très attention à ces deux là très attention après il faut les mettre à Hachem il faut les mettre à Hachem